On attend des milliers de personnes au Métropolis ce soir. Tous les fans de Marie-Chantal Toupin qui voulaient assister au lancement de son plus récent album n'avaient qu'à cliquer sur son site internet pour réserver sa place. Alors imaginez, ça va être bondé ce soir. J'aimerais ça qu'on aille voir un petit peu les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire sur Marie-Chantal. Est-ce que c'est pour Marie-Chantal les fans? Oui, c'est pour elle. Pourquoi? Parce que je l'aime. Bonsoir les filles, êtes-vous des grandes fans de Marie-Chantal Toupin? Ben oui! Moi j'en trouve belle. C'est vrai, presque aussi belle que toi. Bonsoir Marie-Chantal. Bonsoir Patricia, ça va bien? Oui, ça va bien toi malgré ta grippe d'homme? Ah ben non, ça va bien. On a fait un soundcheck là, ça fait que là je suis plus en sécurité. Tu vas d'abord nous présenter les chansons. Ben ça c'est ça, je vous présente 5 titres ce soir. Et puis avant de connaître tes chansons en chansons, est-ce que tu peux nous les décrire en mots un petit peu là? Comment tu décris ton nouvel album? Mon nouvel album, c'est vraiment rock'n'roll, c'est vraiment la continuité de l'album Maud du bordel, parce que bon les deux autres sont rock'n'roll, mais les guitares plus retirées. Donc c'est rock'n'roll, c'est l'amour et... Les valeurs sûres quoi. Ben en fait c'est ce qui nous permet de vivre et de respirer et de continuer à rester ce qu'on est, c'est l'amour là, on ne peut pas passer à côté, mais c'est vraiment un album d'amour, rock. Moi je vois le dégré, puis full baiser. Au niveau des textes, parce que là il y a 11 chansons, 10 originales. 10 originales, j'ai Claude Sénécal, mon acolyte depuis toujours, j'ai Tabras, j'ai repris une chanson de Christian Sebrouca, j'ai deux chansons de France d'amour, et en même temps j'ai repris une chanson de Claude Michel, Mal d'amour. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, mon père nous faisait écouter cette chanson-là, et ça faisait 12 ans que je disais à Édouard, j'aimerais ça qu'on la refaire, la refaire, puis il me disait tout le temps, Marie, ça fait de pas avec le projet de l'album, non, 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 fait que là j'ai été obligée de comme céder, puis dire ok, on le fera pas, puis décidément rendu à cet album-là, j'ai dit, regarde, ça se peut pas qu'on ait déjà terminé l'album, puis on peut-tu le pratiquer, puis la faire, puis il a dit oui, let's go, fait que voilà. Édouard Dour, j'aimerais quand même, si c'est possible, que tu me donnes un peu plus de détails sur le spectacle de 2011 concernant son album « Premier baiser ». Oui, ça va être vraiment, on veut vraiment se séparer, que ce soit de ses interventions, ça fait quand même 10 ans que Marie-Chantal fait des spectacles, ça sera plus les mêmes interventions, ça va être tout du nouveau matériel, beaucoup de nouveau matériel de son dernier disque « Premier baiser ». Il va avoir, c'est vraiment rock, comme dans le temps qu'on faisait, quand on faisait « Maudit bordel », on s'en retourne vraiment là, il y a vraiment une demande, c'est là qu'elle est heureuse, et c'est vraiment ce qu'on va faire, on va faire beaucoup de rock, c'est « Premier baiser », c'est, on se rappelle tous de notre premier baiser, on va se rappeler tous de notre premier show rock quand on va voir le spectacle aussi. Il paraît que ce soir, ça va bouger pas mal, hein? C'est pas juste un lancement? Non, effectivement, c'est rempli de surprises ce soir, mais là, je sais même pas si je devrais vous le dire, mais je vais vous le dire. À l'oeuvre rock'n'roll, avec qui j'ai eu la chance de chanter au courant de l'été, on les a invités à venir chanter avec moi, sur scène ce soir, un show de 45 minutes que pour le public, parce que je me dis, tout le monde se déplace, tant qu'à être là, faire le déplacement, bien, ça n'entend plus son argent. Fait qu'on est là pour rocker la place. C'est toujours aussi généreuse, mais là, t'es pas tout seul, donc vous allez être combien? Nous sommes quatre sur scène, mis à part les musiciens, Rick Hughes, Tamara Dupuis, Émilie Lévesque et moi. Marie-Chantal, ça se peut pas qu'on ait déjà terminé l'entrevue? Alors, on a très hâte de te découvrir un peu plus à travers ce nouvel album. Merci. Merci à toi, Patricia. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada